Monsieur le représentant de l'État, monsieur le championne général de la préfecture, monsieur le président du conseil départemental et de la CNVT, monsieur le président du conseil régional, mesdames, messieurs les parlementaires, chère Dominique, madame la sénatrice qui est avec nous, je me suis trompé, monsieur le maire du Lamantin, cher Jossien, également président des maires de Guadeloupe et aussi ancien président de la CNVT, monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus communautaires, mesdames, messieurs les élus municipaux, madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames, messieurs les administratifs de la CNVT et de la ville de Sainte-Rose, mesdames, messieurs les représentants des associations, chers bacheliers ici présents, mesdames, messieurs les partenaires, monsieur le maire de Chariacou que j'ai aperçu tout à l'heure, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. C'est avec une très grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui devant vous et vous accueille pour l'inauguration de la nouvelle base nautique intercommunale de Sainte-Rose. Je tiens d'abord à remercier et vous remercier très sincèrement pour votre présence pour l'ouverture désormais officielle de ce bâtiment qui vient concrétiser un des projets d'aménagement de notre ville. J'éprouve un réel plaisir à inaugurer ce nouvel équipement, d'autant que dans la situation de notre ville, qui est, vous le savez, critique, je n'ai pas encore eu ce privilège en tant que maire, même si je ne doute pas que les deux années qui viennent seront années d'inauguration pour notre ville grâce au concours des collectifs d'imageurs et représentés par le président ici présent, ainsi que le sous-préfet de notre zone qui, toutes les fois que nous nous sollicitons, est présent. Heureux et flattés donc de donner vie à cette nouvelle base nautique qui sera dédiée au cadre de vie de nos concitoyens et participera à l'épanouissement physique et sportif, ainsi qu'au bien-être de chacun. Le sport est un vecteur fondamental d'éducation, de culture et de vie sociale. Je souhaiterais donc vous dire quelques mots sur l'orientation politique qu'a choisie la ville de Sainte-Rose dans le domaine sportif. Au sein de notre projet politique de territoire, au-delà de la nécessité de conforter et charpenter les sports classiques que sont le foot, l'athlée, le basket, le cyclisme, le tennis, Notre vision est aussi de permettre la pratique des sports liés à l'identité de notre territoire pour favoriser l'égalité des chances. Sainte-Rose, comme la plupart des communes de la Guadeloupe, possède un large littoral maritime. Comment donc ne pas envisager un projet d'excellence des sports nautiques ? Et qui dit, excellence, qui cherche l'excellence doit trouver du génie. Arthur Conan disait, je cite, « Si la médiocrité ne reconnaît rien qui lui soit supérieur, l'excellence reconnaît immédiatement le génie. » Ce génie que nous voulons développer ici, dans le Nord-Bastère, avec un outil performant, compétitif, ouvert et surtout instructeur. C'est pourquoi nous avons choisi d'orienter notre action prioritairement vers le public scolaire. Et ici, nous avons, en plus de quelques bachetiers que nous avons invités à venir, puisque nous, malheureusement, c'est la première partie, mais nous avons aussi beaucoup de jeunes et d'étudiants. J'ai utilisé les mots « excellence » et « génie ». Ce n'est pas par hasard. Nous produisons déjà des champions, des petits génies de la mer qui nous représentent bien au-delà de nos frontières dans les sports nautiques. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons invité ici, aujourd'hui, le jeune Loan Jun, qui est parmi nous, Loan Jun, pardon, qui est un grand champion déjà, malgré son jeune âge, et qui participe déjà à des compétitions mondiales. D'ailleurs, tout récemment, il était au championnat du monde. Et d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure. Ainsi que le jeune Citadel, qui, en plus d'être un instructeur, est aussi un homme de compétition dans les sports de voile. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous allons leur remettre, avec le président de la CNET, un modeste prix pour leur témoigner de notre gratitude. C'est parce que nous voulons de l'excellence. J'ai également demandé à quelques bacheliers, je vous le disais, de nous accompagner ce matin. Non pas parce que nous avions prévu une fête et que nous ne l'avions pas fait, mais simplement parce que ce lieu doit être un lieu de vocation. Un lieu de vocation, elle doit susciter demain des parcours nouveaux, dans des métiers nouveaux, ceux de la mer. Parce que je le redis, aujourd'hui en Guadeloupe, avec le potentiel que nous avons, nous n'exploitons que 10% des emplois que nous pourrions exploiter dans le métier de la mer. Et c'est pour répondre et susciter ces vocations que nous avons l'ambition de développer ici la pratique de tous les sports d'eau, comme la voile, le kayak et je l'espère bientôt l'aviron, sans oublier le fondamental, bien évidemment, qui est la natation. Et nous avions d'ailleurs un projet de piscine juste à côté de cette base nautique que nous avons temporairement mis de côté parce que nous devons régler quelques questions urbanistiques, mais il est indispensable que dans les parages de cette base nautique que nous puissions avoir une piscine. Mais nous voulons aussi travailler également à l'émergence de sports de tradition locale, comme la voile traditionnelle. Et pourquoi pas la yole ? Afin d'offrir la possibilité aux jeunes de notre commune et de la communauté de défendre une vraie identité culturelle sportive européenne. Ayant choisi de travailler avec les plus jeunes, nous sommes en train de développer un partenariat étroit avec l'éducation nationale sur un vrai projet pédagogique type classe de découverte et de perfectionnement de l'activité kayak notamment, pour les élèves des écoles primaires et collèges du territoire. Nous travaillons également en étroit de collaboration avec des associations, deux en l'occurrence, avec lesquelles nous avons déjà contracté des conventions, l'une spécialisée dans la pratique du kayak, l'autre dans la pratique de la voile. La deuxième vocation de ce site sera d'offrir aux Guadeloupéens, mais aussi aux visiteurs de passage dans notre région, la possibilité de découvrir, en kayak, mon petit bateau à voile, le grand cul de Sac-Marin, qui offre une navigation quasi sécurisée. Notre projet de territoire repose d'ailleurs sur l'économie bleue, qui est le thème de notre fête patronale. Saint-Troze et le Nord-Bastère doivent être une vitrie dans la matière. C'est pourquoi nous visionnons un concept global de la prise en charge touristique de notre ville, où la base nautique sur sa partie de développement ludique et touristique sera d'un grand apport. J'ai d'ailleurs décidé de créer au sein de la ville un grand service qui aura en charge la gestion du projet de port de pêche et de plaisance, la gestion des idées qui sont sur notre territoire, et d'ailleurs la plupart d'ailleurs, de tous les idées du grand cul de Sac-Marin, dont l'un où nous avons la gestion avec le conservatoire du littoral, qui est donc l'île Carré. Nous voulons donc créer ce grand service qui aura donc en charge l'activité nautique et ludique de la base nautique, l'activité de gestion des idées, l'activité du grand projet de port maritime et de pêche, mais aussi l'aménagement du littoral. Et tout cela pour pouvoir permettre à tous ceux qui pourront pénétrer sur notre territoire de pouvoir en profiter, bien évidemment tout cela en partenariat avec tous les services de l'État, le parc national, le conservatoire, l'ADL et les 50 pages géométriques.